On est ici aujourd'hui pour faire une annonce, une annonce d'un don de 100 000 $ qu'on fait à l'ensemble des travailleuses, majoritairement des travailleuses et des travailleurs du secteur public, du secteur de l'enseignement, du secteur de la santé, à être distribués en quatre cadeaux d'épicerie. On voit que les temps sont durs ces temps-ci, on voit les lignes de piquetage un peu partout, donc pour nous c'était vraiment important de faire ce don-là. Puis lancer un message aussi au gouvernement de dire qu'on est tous derrière ces travailleuses-là au syndicat des Métallos. Puis la belle chose au syndicat des Métallos, c'est que ce n'est pas nous, la structure, qui faisons un don, mais c'est l'ensemble de nos sections locales. On a eu une rencontre jeudi passé où l'ensemble de nos présidents et présidentes de nos sections locales membres du fond de grève ont décidé de donner ce 100 000 $-là. C'est hyper important de soutenir les travailleuses qui tiennent à bout de bras le Québec. C'est eux qui soutiennent le Québec, c'est hyper important. Surtout quand on voit les salaires qu'ils font, 44 000 $ de salaire moyen, ça n'a pas de sens. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a donné à des banques alimentaires aussi. Puis de plus en plus de travailleuses du secteur de la santé, du secteur d'éducation, qui vont dans les banques alimentaires, qui sont obligées d'aller dans les banques alimentaires, c'est un non-sens de travailler puis d'être obligés d'aller dans les banques alimentaires. Autre chose qu'on dénonce aussi, c'est vraiment la baisse de salaire. Ces tensions, on s'obstine avec le gouvernement, le Front commun à dire tant d'augmentation, tant d'augmentation. C'est faux parce qu'en réalité, ce que le gouvernement offre, c'est des baisses de salaire. Parce que quand on n'est même pas capable de suivre l'inflation, ça veut dire qu'on baisse de salaire. Quand on accepte un gel de salaire, c'est parce qu'on accepte l'inflation. Donc, ce n'est pas grand-chose que ces travailleuses-là demandent, c'est de suivre l'inflation puis un peu plus. Ce n'est vraiment pas compliqué. Une chose qu'on voit de plus en plus dans nos usines aussi, on voit des travailleuses, de la santé des travailleuses d'éducation venir appliquer dans nos milieux de travail, dans nos usines, parce que les conditions de travail sont maintenant meilleures. Puis, vous savez, je vais lancer des fleurs un peu aujourd'hui au secteur privé, aux employeurs privés. Eux, ils ont souvenir la crise, eux ont souvenir l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre. Ça fait deux ans que les employeurs du privé nous appellent, nous demandent de renégocier à la hausse les conventions collectives pour maintenir la main-d'oeuvre. Vous savez, les conflits de travail, on en vit beaucoup au métallo. Ce que ça fait, c'est que les travailleuses, ils vont quitter le réseau public, ils vont quitter le réseau de la santé, ils vont quitter l'éducation. C'est un non-sens. Déjà en début d'année, on parlait d'une pénurie de professeurs. La crainte qu'on a, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de professeurs qui vont quitter la profession, bien sûr à cause du conflit, mais à cause aussi des conditions de travail qui sont moins avantageuses. Donc, on demande vraiment au gouvernement de revenir à la raison. Vous savez pourquoi on appuie au syndicat des métallos? C'est nos soeurs, c'est nos conjoints, c'est nos cousins, c'est nos tantes qui travaillent dans le réseau de la santé et de l'enseignement. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de venir supporter ces travailleurs-là. Donc, on demande au gouvernement, puis ce qui est paradoxal un peu, vous voyez toute la solidarité qu'il y a au Québec. On passe les lignes de piquetage, les restaurateurs, les parents qui viennent supporter les grévistes. C'est un mouvement historique. Il y en a qui parlent d'une grève historique, mais moi je parle plutôt d'un mouvement de solidarité historique qu'on vit au Québec parce que notre réseau d'éducation et notre réseau de la santé est attaqué. C'est paradoxal de dire qu'on est attaqué par des gens qu'on a élus il y a quelques mois seulement. C'est ça qu'on vient d'énoncer. Donc, on demande au gouvernement de la CAQ de revenir avec des offres qui ont de l'allure, avec des vraies augmentations de salaires. On demande aussi aux autres syndicats du secteur privé qui ont un moyen de faire pareil. Puis on demande à nos sections locales aussi de continuer à supporter. Donc, je remercie tout le monde. Puis à la gang, lâchez pas, le secteur privé, on est en arrière de vous autres. C'est vous autres qui nous avez éduqués. Moi, je serais pas l'homme que je suis. Je serais pas l'homme que je suis, moi, si c'était pas les professeurs que j'ai eus dans le passé et qui ont su de faire de moi un homme. Ça, c'est à cause du réseau de l'éducation qu'on a au Québec.